La Lune La Lune La Lune La Lune Qu'envie d'être allé chez toi, lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement à ton domicile? Il m'a demandé pour voir mes linges, mes chaussures, mes pantoufles, mes cim, mes lents, où je dormais. Pour tout faire tes linges, où? Chez Bernard, au vitre-ouest-trimel, quand j'habitais courant là-bas. Et dans votre programme présidentiel, quelle sera la place que vous accorderez à ces grandes écoles? Je veux augmenter le nombre d'élèves qui peuvent être reçus dans les grandes écoles. C'est-à-dire qu'il faut susciter davantage de vocations et avoir davantage de postes qui soient ouverts. Il y a le bivouac qui n'était pas loin et personne n'a rien vu. Ici, c'est entre 2h et 5h du matin. Il va en cheveux. Pourquoi est-ce que ce sont toujours des formes circulaires? Nous posons donc la question. Les crop circles, phénomènes naturels, extraterrestres ou oeuvres humaines? Quand vous mettez vos mains au centre, vous voyez qu'il y a des petits picotements. Les crop circles est un phénomène qui n'est pas terrestre, qui est un phénomène résultat des interactions entre les forces cosmiques et la planète. Ça, c'est le champ non modifié. Donc, quelle que soit la situation, le crachotement n'est pas différent. Il n'y a pas d'intensité supérieure. Ça, c'est le premier test négatif. Voilà, donc ça, c'était le détecteur de rayon gamma. Ici, vous avez un autre type de détecteur qui détecte les particules alpha, les électrons, les positrons. Ici, on est dans un état tout à fait confortable au niveau de la radioactivité. Devant cette grande surface, des clients attendent l'ouverture depuis 6 heures ce matin. Très vite, c'est la cohue. Un enfant de 12 ans est légèrement blessé. Il y avait le départ à 9 heures. Tout le monde qui a couru. Moi, je me suis... Enfin, on m'a donné des pêches ici. Quelques jours plus tard, nous sommes de retour à la station service. Cette fois, Maurice nous a assuré qu'il serait au rendez-vous. Il est bien là, en train de prendre son café comme à son habitude. Nous souhaitons lui donner la parole, mais au moment de commencer l'interview, l'homme s'énerve. Il y a des blogueurs professionnels ? En France, pas vraiment. Il y en a très 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 peu. C'est des technophiles, en fait, qui arrivent à gagner leur vie. Moi, c'était donc mon premier concert de Juliette. Et moi, j'ai adoré la performance, le contact avec le public. Et j'avais dans l'idée, par rapport aux chansons, par rapport à ce que m'avait dit mon copain, que Juliette, c'était quelqu'un de vachement gentil, vachement sympa, mais un peu lisse. Merci. 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 Merci.